Je suis le DG de LAS, qui est en charge d'exploitation et de gestion de l'aéroport international blésdien. Aujourd'hui, on est très heureux, on félicite notre quatrième année, avec tous nos travailleurs, avec tous nos partenaires, avec tous nos partenaires sociaux, et aussi avec nos polices, douaniers, gendarmes, notre compagnie aérienne Air Sénégal, haute autorité, AIBD, tous ensemble, on félicite notre quatrième année. Ce n'est pas très important, on sort d'une situation assez difficile de pandémie, j'espère que ça sera beaucoup plus mieux en 2022 et pour la suite. Inch'Allah, l'année prochaine, on va féliciter notre cinquième année. Et à notre cinquième année, on espère avoir un nombre de passagers qui atteignent nos objectifs, un nombre de vols qui atteignent nos objectifs, et un donage de cargo qui atteint de nos objectifs. Pour nous, c'est très important, la satisfaction de nos passagers. On travaille d'abord pour notre pays, mais aussi pour nos passagers. On travaille beaucoup sur ce sujet. En 2022, on aura à peu près 4 millions d'euros d'investissement. Ces 4 millions-là, ça serait utilisé pour la satisfaction des passagers, pour améliorer nos services et pour améliorer l'image de notre aéroport. L'ouverture de l'aéroport, on était dans les statistiques de Iof. En 2018, on a approché à 2 millions de passagers. En 2019, on était à 2,4 millions de passagers. Malheureusement, en 2020, on a eu une baisse liée avec la pandémie. Cette année 2021, probablement, on va finir avec 1,8 million de passagers. Donc, c'est un signe qu'on est en train de redécoller, encore une fois. Et pour nous, la cible pour 2022 est arrivé au niveau 2019. C'est ce qui est très bien, parce qu'il y a beaucoup d'aéroports qui n'arrivent pas de cibler ces chiffres-là actuellement. L'objectif de notre aéroport dans le plan Sénégal d'Emergence, c'est d'être un hub dans les régions subsahariennes. Bien sûr, il y a des aéroports qui sont bien en avance comparé à notre aéroport, notamment l'aéroport Casablanca, Abidjan, etc. Donc, pour nous, le premier but, c'est de les attraper. Je pense que dans les futurs très proches, on va atteindre ces aéroports-là et après, on les dépasser. Donc, probablement, au niveau du service et au niveau du nombre de passagers, de nombre de vols, on va atteindre nos projets bientôt. On a déjà, entre 2020 et 2021, vu la situation de pandémie en Europe qui est 46% de notre marché, qui a beaucoup changé, beaucoup évolué avec le niveau de vaccination en Europe. Ça nous a beaucoup aidé pour le reflice. Mais aussi, le développement d'Air Sénégal, nous a aidé beaucoup pour le reflice. La différence entre 2020 et 2021, ça vient avec ces deux développements-là. On espère qu'il continue comme ça. Vu les résultats de quatre ans de l'AS, on a beaucoup parlé du nombre de passagers, du nombre de vols, mais il faut aussi parler de notre contribution sur l'économie sénégale à la fin de l'an 2021, sur quatre ans d'opération, avec tout ce qu'on a contribué dans l'économie directe de Sénégal. C'est en total 125 milliards CFA, qui présente 25% des investissements qui se faits par l'État Sénégal pour cet aéroport. Et sans oublier qu'on sort d'une situation de pandémie. Donc, on peut être ambitieux pour les années prochaines, pour faire des chiffres beaucoup plus importants, surtout pour l'économie sénégale. Donc, on est contentement pour l'économie d'un anniversaire d'un aéroport. Depuis, nous avons dit que le 7 décembre 2017, ça fait aujourd'hui quatre ans. Donc, on est pour nous tous, pour toute la communauté aéroportière, pas seulement l'AS en tant que gestionnaire de l'aéroport, mais toute la communauté aéroportière, AIVD, on a des moments bureaucratiques en tout cas du Sénégal, mais également des AS, tous les partenaires de l'aéroport, police, douanes, gendarmes, tous les membres de l'aéroport, les gens d'être ici, célébrés l'anniversaire. L'aéroport s'est décomprisée l'année de la dynamique de JOC. Parce que l'aéroport de l'AEI de Dakar profondait, ils ont participé de l'année 2017. Alors, ils sont arrivés automatiquement, dans le quotidien d'aéroport. Donc, en 2018, on a voté le premier anniversaire par 2 millions, plus de 2 millions de passagers, donc la croissance de Bokhamed, c'est presque 10%. La croissance continue, depuis 2019, il y a 2,4 millions de passagers. Vraiment, l'état du Sénégal a vu tout l'aéroport. Malheureusement, entre temps, la pandémie s'est arrivée, il y a eu l'aéroport. Mais, alhamdulillah, aujourd'hui, il y a eu l'Aïfya. Actuellement, nous sommes au mois de décembre, avec 1,8 millions de passagers. C'est très important pour nous, parce que nous sommes en comparaison avec l'année passée, mais la croissance n'est pas là. Les organisations internationales aviatoires civiles, l'aéroport, l'aéroport, c'est le niveau 2019, il y a 2 ans, 3 ans. Mais nous sommes déjà en 2022, si tout se passe bien, on va trouver notre niveau de trafic pour 2019. Donc, nous sommes en 2022, les trafics de l'aéroport, les transports de l'aéroport, c'est très bien. Et l'aéroport de Casablanca, donc, vous connaissez beaucoup de l'aéroport ? Oui, nous connaissons tous les objectifs. J'ai fixé l'objectif, et je veux l'atteindre. Si nous travaillons dans l'environnement, les aéroports, nous pouvons comparer dans la sous-région, les Abidjan, les gens, mais nous, c'est notre ambition, c'est notre propre. Parce que la compagnie Air Sénégal, le développement du aéroport, pour le moment, nous pouvons comparer à l'aéroport de Casablanca. C'est ce que nous pouvons faire. Parce qu'il y a l'aéroport de Casablanca, franchement, l'aéroport de Macla, l'aéroport de Casablanca, l'aéroport de Casablanca, l'aéroport de Casablanca, l'aéroport de Casablanca. C'est ce que nous pouvons faire. En 2020 et en 2021, il y a beaucoup de choses. Tout le monde l'a vu. En 2020, l'année dernière, c'est qu'il y a presque l'aéroport de Casablanca. Donc, nous devons aller et aller. Mais en 2021, nous devons aller, nous devons aller, et nous devons aller, avec des conditions, bien sûr, sanitaires, notamment, les pass sanitaires, notamment, pour vacciner. Donc, nous devons aller, nous devons aller, pour que les pandèbres, nous devons aller, nous devons aller, mais les mesures, nous devons aller, nous devons aller, nous devons aller, nous devons aller, nous devons aller. Donc, notre aéroport, le trafic, les éditions par 2020, c'est la possibilité de l'aéroport. Contribution, c'est la trafé, vous avez aussi ? Oui, comme toutes les entreprises, du Sénégal, on peut bien contribuer, l'économie du Sénégal, et maintenant, le panel, l'aviation civile, l'organiser parce qu'il n'y a pas eu l'anniversaire de l'Aéroport et l'Union Internationale de l'Aviation Civile. Donc c'est pour cela que l'Aviation Civile, l'Ecole et l'Union BD et l'Aéroport ont organisé une pannelle de Mac dans l'Aéroport. Nous avons présenté la présentation de l'Union Internationale de l'Aéroport, qui est l'État du Sénégal et qui a contribué à l'Economie Nationale. Notre directeur général a été rendu à 125 milliards de Français. C'est ce qui est le plus important pour l'Aéroport. L'entreprise a voulu participer à la répartition de l'Aéroport. Nous avons pu l'appeler à la pandémie, près de l'époque. Il a appris que les passagers puissent enlever la pandémie. Il a appris à la répartition de l'Aéroport. Il a appris à 33 000, à 36 000 tonnes. Il a appris à la frontière de l'Union Internationale. Il a appris à l'Aéroport. 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 Il a appris à l'éroport. Il a appris à l'Aéroport. Il a appris à l'Aéroport. Merci.